Bonjour tout le monde. Comme Google m'a présenté, ça fait huit ans que je suis chez Mirégo, puis le talk aujourd'hui que je présente, ça peut vous parler de mon « D2D » chez Mirégo dans le web. Qu'est-ce qu'on a dans le fond? La plupart des projets, c'est un API Elixir qu'on a avec GraphQL, Fronten avec React, Amber, peu importe. Puis souvent dans le genre de CMS qu'on a, on l'utilise pour gérer du data, puis c'est souvent pas du data riche avec une grosse couche de complexité de fetcher du data, de loader des transitions d'optimistic UI. Dans le fond, on ne fait pas un SPA. C'est souvent des trucs assez basiques, comme un admin qui gère son système. Souvent, on a vu dans le fond les deux cas. On fait un admin qui est plus sophistiqué, qui est en mode SPA, vraiment. Fait qu'on va dupliquer le code d'authentification, on va complexifier le back-end qui est à faire une section vraiment plus REST API ou même graphique, plus admin, vraiment cacher un peu de qu'est-ce qu'on expose en web pour le web, pour le mobile. Puis aussi, on a aussi l'expérience d'avoir un CMS server-side rendered qui va quand même devoir avoir des trucs bonifiés au niveau du HTML, de la validation, des formulaires complexes avec des associations inline pour sauvegarder dans le back-end. Puis jusqu'à ce qu'on ait Phoenix Live View, puis qu'on l'utilise vraiment dans les projets, bien qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va saupoudrer des éléments JS un peu partout dans notre CMS avec jQuery, avec ReactJS, même il y en a qui font ça avec VueJS. Bon, on se retrouve toujours avec le même problème de l'intégration avec le back-end, la communication network, bien qu'est-ce qu'on fait avec l'initial render, passer les props, la re-hydration de notre HTML, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des transitions de pages, comment qu'on destroy nos components, fait que tout ça amène à Phoenix Live View. Ça fait à peu près, ça doit faire plus qu'un an, en fait, que la core team de Phoenix, en particulier Chris McCord, le développeur de Phoenix, qui a comme inté à une librairie qui allait comme révolutionner ce modèle de développement-là, soit d'avoir un ben basic server-side ou avoir un SPA complète. Puis, c'est ça que je vais vous présenter dans ce talk-là. Donc, voici comment que ça va se diviser, cette présentation. Toi, c'est mon gros curseur. T'as montré que pour faire des présentations, on va être un gros curseur. Puis, dans votre vie de tous les jours aussi, un gros curseur, c'est nice. On parle par la vraie. Bon, on va commencer par voir un overview, dans le fond, de Phoenix, parce que, oui, on connaît Phoenix, on fait Phoenix New, puis on a notre app, puis ça fonctionne, c'est cool. On va un peu diguer sur comment que Phoenix va traiter la requête HTTP jusqu'à transmettre la réponse au client. Ensuite, on va tomber dans le templating avec EX. Dans le fond, comment est-ce que le framework utilise EX pour arriver à faire des trucs cool, puis comment que EX a été pensé pour justement s'intégrer avec Phoenix. Après ça, on va aborder, dans le fond, le live view. On va checker un peu les API, ça consiste en quoi, comment qu'on fait pour faire un component live view, puis après ça, je vais faire une cool démo. Dans le fond, ce talk-là, oui, c'est intro à live view, mais en fait, c'est plus un genre de deep dive dans Phoenix Templating Engine. Mais c'est sûr que le premier, c'est comme plus accrocheur de dire, je vais vous présenter live view, c'est cool, mais tu sais, dans le fond, le live view, c'est public. Ça ne sera pas juste une démo de, voici les instructions, comment l'installer, puis voici ce que ça donne. Il va comme avoir un petit peu de technique au début. Je pense que c'est important d'aborder cette technique-là, parce que souvent avec Phoenix, puis même avec souvent d'autres frameworks, qu'on va juste placer les fichiers où est-ce qu'on pense qu'ils vont, puis on va faire use Phoenix Controller, on va faire refresh, puis on va espérer que ça marche, on va se croiser les doigts. Mais c'est un peu plus complexe que ça, puis c'est sûr qu'on va aborder. Restez avec moi, parce qu'à la fin, il y a du real-time. Dans le fond, on va comment passer de la fameuse requête get du browser à ce que Phoenix nous renvoie du HTML. C'est hors du cadre un peu de ce que je vais parler, mais avant le Phoenix, dans le fond, le heavy lifting, je vois avec les sockets, le connection pool, puis toute la supervision, c'est fait avec Cowboy. Quand on part une application Phoenix, c'est Cowboy qui passe. Vous avez sûrement déjà vu Cowboy passer dans des logs à quelque part. Dans le fond, c'est ce que Heroku utilise pour servir toutes les HerokuApp.com. Dans le fond, c'est le router qui va faire tout le dispatch à toutes les apps sur Heroku. Ça donne quand même une bonne idée du scalability, de la performance de ce tool-là. Quand tu fais mix Phoenix Server, c'est ça le process qui part, c'est ça le process qui écoute sur ton port pour servir les requêtes. Puis dans le fond, le module qui va communiquer avec Cowboy, c'est le module Endpoint. C'est lui que l'application va starter et qui va écouter ça. Le rôle du Endpoint, ça va être de starter la stack de plug. Dans le fond, plug, c'est une librairie low-level qui va dicter comment la requête HTTP passe de module en module pour être ultimement arrivé au bon contrôleur. Dans le fond, plug, il est encore là de même dans le Endpoint. Ça, c'est tiré du Elixir Border Plate, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Dans le fond, chaque plug peut altérer la connexion, peut arrêter la chaîne, peut envoyer une réponse au client, peut faire tout ça. Dans le fond, elle manipule la requête HTTP. Rendu au routeur, c'est aussi une plug, dans le fond, qui a fait juste manipuler l'objet de requête qui provient du socket. Son rôle là-dedans, c'est vraiment de… Là, on tombe vraiment dans Phoenix. Ça va vraiment être des… Qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce talk-là? Puis qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est vraiment des helpers de présentation qui sont reliés à l'encodage de données pour le client. Le render qu'on voit dans le contrôleur. À mon avis, c'est comme la partie la plus complexe de Phoenix parce que c'est comme la partie qui est inspirée un peu de tous les frameworks MVC qu'on voit. C'est d'habitude dans un framework, on voit un contrôleur qui va appeler un render avec des datas puis qui va trouver le template magiquement dans la structure de fichier. Avec Phoenix, c'est un peu ça, mais il y a peut-être un peu moins de magie où je vais vous expliquer la magie et vous allez comprendre. Voici un exemple simple de contrôleur Phoenix. J'ai enlevé les use something. Use controller, use Phoenix view. On voit le fameux render. Qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, dans ça, j'ai mis le put view qui modifie la connexion pour… Quand il arrive au render, il va dire « Call le render de la view ». C'est aussi simple que ça, dans le fond. Puis la magie que Phoenix va offrir, c'est de dire quand tu es dans ton contrôleur « User controller », tu n'as pas besoin de me spécifier que tu veux renderer le « User view ». Ça va le faire automatiquement, ça va guesser avec les noms de fichiers. Le rôle de la view, en se faisant coller par le contrôleur, c'est juste de retourner une structure de data qui peut être encodée par Phoenix. Dans le cas que j'ai là, qui est un cas simple, qui est built-in avec Phoenix, c'est de retourner une map. Puis si la requête, elle provient du format JSON, Phoenix, c'est automatiquement de dire « Je vais passer par mon encodeur de JSON, qui est la livre JSON, qui va la transformer en binary, puis ensuite, il va la signer au body, puis il va la retourner au client. » Avant de parler des templates HTML, on n'est pas encore rendu là, je voulais faire un petit tour sur EIX qui est vraiment intéressant. EIX, c'est inclus avec Elixir, principalement parce que c'est une dépendance de mix. Quand vous voyez du output de mix dans la console, dans le fond, c'est des templates, pas de toutes, mais c'est quand même des templates EIX qui vont être rendus. Ça n'a pas de lien avec le HTML, ça n'a pas de lien avec le HTTP. Dans le fond, je vais en faire un exemple simple ici qui fait juste du parsing simple de deux assignations, puis qui va juste faire un A plus B égale 3. C'est quand même simple. Juste pour mentionner que ça n'a pas vraiment rapport à du templating, de div, de HTML qu'on connaît. Donc là, voici l'exemple complexe rendu dans Phoenix. Si on retourne ici, le render index.json, moi je l'ai codé à main, j'ai mis, « Bon, quand tu fais render.json, rentre dans cette fonction-là. » Ce que les vues de Phoenix vont offrir, c'est d'automatiquement générer ces fonctions de render-là avec les templates qui sont à l'endroit que Phoenix va guesser ou que tu vas toi-même lui dire, « Les templates de cette vue-là sont dans ce folder-là. » La complexité de tout ça, c'est que le render qui va générer, il ne va pas générer une structure de data, il va générer une fonction qui va générer ce code-là qui va finir par outputter une liste de liste, de liste, de liste, de liste. On voit ça, c'est dans le fond, c'est une improper liste, une liste qui lie à une autre liste. Puis tout ça va rester une liste de liste de liste jusqu'à temps de se rendre à se faire écrire sur le socket. Dans l'exemple-là, quand je roule render puis que j'ai une assignation de user, ça va construire toute cette liste-là avec les bonnes valeurs que j'ai pas suivies en callant user.firstname en l'ajoutant dans la liste, en faisant ça, en faisant tout ça. Puis là, j'ai évidemment strippé tout le reste. Où est-ce qu'on ferme le li, on ferme la liste puis tout ça. Fait que ça va finir en une structure de data aussi comme mon JSON ici. Sauf que là, ça va être une liste de liste, de liste, de liste, de liste. Ça, ça permet dans le fond de ne pas allocater la concaténation d'une grosse string dans ton process d'endpoint pour ne pas allocater une quantité gigantesque de mémoire juste pour renvoyer une réponse au client. Le processus de prendre toutes tes listes-là puis les concaténer pour finalement les écrire dans le socket se font vraiment vraiment en instruction assembleur, quasiment vraiment optimisé par la VM. Ce n'est pas lié encore là au HTML ni rien. C'est vraiment écrire une grande quantité de données sur un socket. C'est vraiment optimisé par ça. Puis qu'est-ce qui optimise ça? C'est l'engine de Phoenix HTML. Dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est quand il rende la fonction, il utilise l'engine par défaut de EX qui est la smart engine. Qu'est-ce qu'il utilise là pour avoir toute cette liste-là? C'est l'engine déclaré par Phoenix qui est de dire quand tu rendes ça puis que tu le passes rendu à l'écrit au client, n'utilise pas l'engine par défaut. Moi, je sais comment déclarer le HTML que je vais envoyer au client. C'est Phoenix HTML qui le déclare. Tout ça, finalement, c'est quand même complexe, je comprends, mais tout ça va yilder finalement à dire c'est possible à cette heure de faire ce qu'on veut avec LiveView, c'est-à-dire de faire un component qui va renderer puis tout ça qui va faire plein de trucs automatiques avec des sockets puis tout ça. Pour en venir à mon autre slide, on voit ici l'exemple d'un template qui est LiveView EX. C'est comme une convention qui s'est faite pour des templates live. Le output de ça Phoenix LiveView Rendered c'est instruct. Puis ça, c'est le résultat du render renderé par LiveView dans la nouvelle engine déclarée par LiveView qui est Phoenix LiveView Engine. Fait que dans le fond, si je retourne ici, ça je retourne là, ça c'est qu'est-ce que Phoenix HTML Engine va générer puis va comprendre. Fait que là, dans le fond, LiveView, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça. Ils ont fait OK, parfait, je comprends toutes ces affaires-là de HTML save, de faire des trucs que je peux renderer, serveurs que je peux envoyer à mon client. Par contre, pour mon LiveView, je vais avoir une optimisation qui est, j'ai une clé statique puis une clé dynamique. La clé statique, surprise, ça, c'est la même chose que l'autre. C'est la même chose que ça. Fait que tu sais, dans tout ce qu'il y a dans la statique, c'est des affaires qui ne changent pas, mais qui sont aussi passées dans l'engine de Phoenix HTML safe. Ça vient un peu abstrait, mais c'est important, ce n'est pas seulement une liste d'éléments simples, c'est aussi une liste complexe qui, avec la partie dynamique, va être collée ensemble pour faire la réponse initiale du initial render dans le fond du contrôleur. Fait que tu sais, si LiveView, je ne fais pas de JS, rien. Dans le fond, Phoenix LiveView va se comporter de la même façon que le Phoenix HTML engine. Il va générer un render. Le render va générer une structure de data qui va être, après ça, writée dans le client puis tout ça va être compris par, tout ça va être intégré dans le framework. Fait que là, dans le fond, on arrive au premier, finalement, module LiveView. C'est quoi, dans le fond, LiveView? Je n'arrête pas de parler de ça depuis tantôt. LiveView, c'est aussi simple que de générer un component puis de dire « Use Phoenix LiveView ». En dessous de ça, c'est vraiment un building block au TPR. C'est un Gen Server. C'est, dans le fond, la façon d'encapsuler un process dans la VM. Dans le state du Gen Server, il y a un socket. C'est le même socket que Phoenix Socket qui est utilisé dans Presence, dans PubSub qui est utilisé dans toutes les librairies comme le bout abstrait pour parler au browser, dans le fond, qui est utilisé par LiveView que vous connaissez. Dans le fond, un LiveView, c'est un Use Gen Server. Qu'est-ce que ça permet de faire, c'est de déclarer des events dans l'HTML. C'est après ça de recevoir des events dans le LiveView comme un Gen Server. Ça permet d'utiliser des trucs qui sont built-in dans le fond, dans Phoenix, vu que c'est aussi un Gen Server. Ça permet de subscriber, ça permet de subscriber sur des broadcasts de PubSub. Ça permet de tout de faire ça, vu que c'est simplement un Gen Server avec des optimisations comme du Server-Side Diff Tracking. Dans le fond, dans LiveView, c'est le serveur qui va faire avec, dans le fond, quand il va renderer, qu'est-ce que j'ai montré tantôt, la partie dynamique et la partie statique. Quand il va renderer tout ça, lui, il va quand même se garder une trace de, OK, qu'est-ce qui est dynamique puis il va pouvoir traquer qu'est-ce qui change puis qu'est-ce qu'il doit envoyer au client quand ça change. Fait que tu sais, LiveView, il est intelligent dans le sens que c'est pas le client qui se fait redonner le template au complet pour dire, OK, je vais recomputer mes trucs puis je vais juste ordiner ce qui a changé. C'est le serveur qui va garder le state de chaque component en disant, OK, qu'est-ce qui a changé? Je vais l'envoyer exactement ce qui a changé au client, pas plus puis pas moins. Donc, c'est un setup assez simple puis le setup pour faire ça puis que vous allez voir dans la documentation, c'est assez simple. C'est dans le fond de déclarer un socket dans le endpoint. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le endpoint, c'est simplement un plug qui lui déclare aussi comment la requête HTTP va se promener entre les modules. En déclarant un socket là-dedans, ça fait que quand la requête HTTP rentre du browser qui va être un websocket, quand elle va rentrer sur slash live, bien, elle va hitter Facebook, Facebook, Phoenix Live View socket pour dispatcher ensuite au bon Gen Server qui a été renderé. Ensuite, dans LabJS, elle, dans le fond, on va scanner le DOM pour aller piquer up les components Live View qui ont été renderés puis attendre de recevoir des événements pour ça, pour updater le DOM. Dans le fond, c'est technique puis bien sûr mais j'avais vu ça, je ne suis pas sûr à 100% mais je pense qu'en JavaScript, c'est MorphDom qui fait toute la poutine de dire bien, je reçois une string HTML puis je mets à jour ce qu'il faut dans le DOM ce qui permet par exemple de ne pas perdre le focus sur un champ ou de ne pas perdre plein d'informations qu'il y a dans le client. Donc, voici ce que ça prend pour déclarer un Phoenix Live View, un mount et un render. Le mount, ça va être, il va recevoir les initial props dans le fond puis le render, bien c'est le render comme on a vu tantôt qui compile un template qui va renderer du HTML au client. Ça, c'est comme tiré de la documentation là, j'ai laissé, c'est un module comme je l'ai montré tantôt qui use Phoenix Live View. Je n'ai pas mis le mount parce que bon, sinon ça faisait trop petit mais dans le fond on peut s'imaginer que le mount il peut recevoir un count à zéro. Puis dans le fond le render, qu'est-ce qu'il fait? Le render, ce n'est pas un fichier à part, j'utilise le tilde L dans le fond qui fait comme qui compile au compile-tank qui va compiler comme si c'était un template puis qui va le transformer lui en la struct de Phoenix Dynamics Statique fait qu'avec ça il va falloir dire ok les éléments statiques dedans c'est un bouton un plus puis la fermeture du bouton puis en dynamique il va avoir le compte avec ça quand il va le rendre au premier render le compte va être à zéro pour le browser le compte va être à zéro ensuite l'application la librairie JS va dire ok parfait t'es en train de me rendre un phoenix live view je hook un event de binder sur le clic qui va caller increment temperature qui lui va faire un call websocket puis avec le call websocket qui va rentrer dans socket slash live ensuite il va rediriger ça à ce gen server seulement à ce gen server pour ce browser pour ce client là en fait puis il va rentrer dans handle event on voit que c'est celui qui ont fait un peu de gen server on voit que la nomenclature reste quand même semblable on reçoit le nom d'un event la valeur qui est optionnelle mais qui pourra être mis qui ne pourra pas mener du html et le socket dans le fond c'est comme un peu un pattern à la react dans le sens que aussitôt que j'assigne une valeur différente à mon socket le template va être re-rendu puis dans le fond seulement les éléments qui ont changé vont être envoyés au client si on mettait par exemple des if dans le 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 template bien ça serait re-computé par phoenix et seulement les parties qui ont changé mettons si c'est pas la même branche du if la bonne information va être transmise au client pour qu'il render la bonne partie ça c'est un exemple assez simple là j'embarque dans ma partie démo dans le fond j'ai fait hop merci pas tout de suite non applaudissez pas dans le fond c'est c'est une application bien simple phoenix que j'ai utilisé des generators pour générer un scaffold bien basic de post puis pour chaque post bien le user il peut l'upvoter ou le don de voté puis ça fait il peut éditer ses propres post déliter ses propres post puis c'est quand même assez simple bon c'est ça dans le fond c'est un app assez simple comme je l'ai dit c'est un listing de post je peux aller voir un post je vois c'est qui qui a voté sur le post c'est un clone de cani.io je vais appeler un cani je sais pas si vous connaissez ça c'est ça dans le fond c'est un setup super simple c'est juste pour vous montrer comment intégrer dans le fond liveview dans un app existante server render dans le fond si je vais voir dans le code j'ai ici une vue html what the hell leak bon non c'est ça bon j'ai une vue html assez simple que j'ai rajoutée puis ça c'est vraiment ça n'a pas par rapport à liveview rien sauf pour le bout c'est que j'ai mis ici liveview live render qui rendent mon component de vote dans le fond c'est mon petit component ici à quoi ça ressemble ça ça ressemble à ça je l'ai aussi pas mis dans un template j'ai vraiment juste utilisé le tilde l pour juste garder dans le même chier dans le fond mon exemple est assez simple quand je live render dans la session dans le fond qu'est-ce qui rentre dans le 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 je vais avoir les user vote user vote c'est pour ton user courant pour quel post que tu as déjà voté pour le post puis le user c'est exactement ça qui rentre dans le dans le dans le dans le au début j'assigne le score le score général du post que j'ai précomputer en avance le post user vote donc quand je rentre dans le dans le dans le template je regarde si le user peut voter s'il peut voter on voit qu'il y a un bouton avec un un event phoenix clic qui est increment avec une petite flèche si le user est présent mais qui peut pas voter dans le fond c'est le bouton il est disabled puis s'il n'y a pas de user peu importe quelque chose d'autre ça veut dire qu'il n'affiche pas les boutons de vote ça veut dire que tu n'es pas logué puis tu n'as non plus pas le droit de voter ensuite j'affiche le score et je fais la même chose pour le decrement mais je vais être la div de 180 degrés pour faire ma vote dans le vote c'est vraiment du beau code donc on voit mettons que je fais un refresh on voit ici que j'ai déjà votre oeil pour celui-là vu qu'il y a la flèche verte lui ici je n'ai jamais votre oeil pour donc si je fais ça fait 1 ça c'est cool on voit que ça marche puis si je fais down the vote ça fait moins 1 ça c'est nice qu'est-ce que ça fait on va voir tout ce que j'ai parlé depuis le début donc il colle il y a comme deux corps de websocket il y en a un qui live reload dans le fond c'est lui qui reload les assets le JS PCSS ça n'a aucun rapport avec live view qu'est-ce qui a rapport avec live view c'est slash live comme tantôt je l'ai montré dans le endpoint il écoute sur la route du socket slash live puis rendu là il va écouter les trucs donc mettons je repars ça je fais parfait tu as joiné est-ce que c'est bon non c'est ça bon puis là il rouvre pour tous les components fait que là c'est chaque component de vote c'est un component live view qui a son propre Gen Server c'est quand même cool peut-être pas à faire sur un gros scale mais pour la démo c'est nice fait que chaque component quand il join il va registrer sa session avec le serveur fait qu'il va envoyer un message dans la même connexion avec un beau payload pour dire bon ça c'est mon ID ça c'est mon événement join puis ça c'est mon data qui est la session encodeux en je sais pas trop quoi et ensuite le Gen Server va gentiment lui répondre parfait tout est ok je suis là voici ce que tu renders puis là on va vous remarquer que le render c'est un c'est un objet mais c'est exactement la même structure de data que ce que j'ai montré tantôt qui est la structure de Phoenix Live View je me rappelle plus du nom mais encoded avec le dynamic statique dans le fond le Gen Server lui il fait juste au premier render il rendere dynamique statique puis après ça il fait juste shooter les trucs dynamiques puis jamais renvoyer les trucs statiques au client side ça c'est cool voyons voir ce qui se passe quand je fais un hop ça envoie un clic avec le type des trucs tout ça puis ça retourne un reply avec la réponse en disant bien c'est rendu la première partie du template c'est le bouton qui est rendu disabled c'est rendu un le vote puis le reste des trucs ça c'est super nice ça marche super bien puis c'est cool dans le fond il y en a aussi des trucs ça c'est des affaires qui sont comme built-in dans Phoenix c'est ça qui est cool aussi avec Phoenix Live View c'est que ça ça rely sur le Phoenix Socket dans le fond qui va qui a des trucs built-in comme un heartbeat qui garde la connexion ouverte pour des trucs comme Heroku qui vont fermer la connexion après 30 secondes c'est des trucs qui fonctionnent pour supporter des vieux browsers par exemple il va faire ça ça c'est nice j'ai mon live render c'est quoi j'ai un dernier exemple qui est la fameuse communication real time tout le monde attendait je fais ça je fais ça je m'ouvre un nouveau compte mon login je suis login as other qui lui aussi va renderer les trucs puis là évidemment j'espère que vous attendiez pas à ce que ça re-load live de l'autre bord parce que ça le fait pas c'est pas magique c'est pas comme un two-way binding entre tous les gens de server qui se communiquent toute leur state c'est pas ça le but il y a d'autres real time dans le fond ce que j'ai fait c'est qu'une feature qui est cool du Phoenix Live View c'est que non seulement il va prendre des événements du HTML mais il peut aussi vu que c'est un gen server comme j'ai dit tantôt il peut recevoir aussi des événements de l'externe ça veut dire que mettons que dans mon template j'ai un notification center qui lui reçoit le current user ID en session donc quand je vais voir c'est quoi mon notification center quand il render il va looper au travers des notifications ok il va looper au travers des notifications il va afficher le texte puis il va afficher un bouton pour dire je veux plus voir cette notification au mount qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va signer des notifications qui sont à un arrivid puis il va subscriber avec Phoenix PubSub qui est inclus dans Phoenix de base il va inclure il va subscriber sur le channel de notifications puis après ça comme tout bon gen server il va déclarer un handle info qui va qui va pattern matcher sur une notification qui arrive puis après ça il va recevoir aussi le socket en argument pour pouvoir jouer avec le socket puis avec SirSwap vous voyez que c'est quand même assez nice je fais une simple validation que l'acteur de la notification c'est pas le même que le current user pour pas lui-même s'envoyer des messages ensuite je prepan la notification qu'on vient juste de recevoir avec les notifications qui sont dans le state du socket puis je reassigne le socket ça qu'est-ce que ça fait c'est insane ah oui attendez je vais vous montrer quand je crée un quand je crée un post avec un nice context que j'ai appelé features quand je crée un post c'est que c'est successful je vais broadcaster sur mon pub sub dans le channel de notification ma belle notification ici avec mon auteur du post avec le texte avec un ID unique ça c'est nice donc là si je fais ça puis je vais render ça je fais elixir meetup je fais save il y a un peu dans le lit c'est hot c'est hot c'est hot c'est pas poté c'est pas poté c'est pas poté c'est ça mais c'est ça dans le fond automatiquement le live render qu'il a eu dans le layout il attendait seulement d'avoir des events puis vu qu'il y avait une connexion au socket d'ouvert il a reçu un message il a affiché la notif fait que je peux après ça faire j'ai un beau close qui mon implémentation de close est assez basic c'est de rejeter toutes les notifications qui ont c'est de prendre les notifications sauf ceux-là qui ont le même ID que je viens de cliquer dessus puis racier un socket ça fait que ça fait disparaître la notif même on peut faire la même chose de l'autre bord dans n'importe quelle vue vu que je suis dans mon render ça fait ça je peux faire ça et ça s'empile ça c'est cool voilà ça offre quand même des possibilités cool pour faire du real-time dans le browser voilà merci applaudissements